Musique Hello 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 les potos c'est Coach Pao Dans cette vidéo on va parler de la fameuse arme ultime pour plonger Isegi dans le désespoir Je parle bien sûr de ce qu'aurait découvert Kaiser pour terminer une fois pour toutes Yoichi Isegi Alors il lui aura fallu le voir s'étrangler par lui-même pour provoquer une vision afin de voir comment battre son rival au bastarde Est-ce une référence au sadomasochisme qui plonge les pratiquants dans un état second qui permettrait d'avoir des illuminations Enfin c'est assez bizarre, ce délire chez les auteurs peut être séduit au passé de Kaiser Où il s'auto mutilait, où il avait des parents violents, bref tout est possible En tout cas, en dernière page du chapitre 243, il dit bien à Ness qu'il a trouvé l'arme ultime Perso, quand on balance le terme arme ultime, c'est le genre de truc que tu balances à ton ennemi et qui se relève pas Et pourquoi j'y crois à sa menace alors que quasiment dans la même posture au chapitre 207 Kaiser nous avait promis qu'il allait dévorer Isegi pour finalement être le perdant de leur défi contre le Ubers C'est qu'on arrive à la fin de cet arc qu'est la Neo-Egoïste League Et qu'avec le dernier match, celui contre Paris, il est obligatoire qu'on doit avoir une grande fin digne de ce nom Dans Blue Lock, tout n'est qu'histoire de duel, on a ce ménage à trois, Isegi, Rin et Kaiser comme teasé au chapitre 240 Et qui pour moi serait le groupe débuteur du match Donc pas de but de Kunigami, Ushidu, Karasu ou Igarashi, seulement ces trois là On a le duel que j'attends depuis des mois entre Kunigami et Shidu, un Karasu, Iori, un Noa et Loki, Tokimitsu, Raishi et plein d'autres encore Bref, c'est le match des gros duels et ça va donc se friter sévère Donc c'est sûr que Kaiser va faire du sale, comme il l'a annoncé, mais alors c'est quoi son arme ultime ? Déjà pour moi, ça ne peut pas être une technique liée au foot Vu qu'il est extrêmement fort, mais surtout les auteurs nous ont montré, contre le Ubers, que Kaiser et Isagi étaient quasiment de même niveau Leur métavision se rivalisait Pour preuve, leur synchronisation parfaite pour un tir en simultané prouve qu'ils pensent et analysent le terrain de la même manière Donc à mon avis, ça va se jouer sur autre chose Et cette autre chose me semble être un talent, ou un art si tu préfères, où Kaiser est passé maître Et dont Isagi ne le maîtrise pas complètement, ou du moins pas avec les mêmes objectifs Je parle de la manipulation D'abord tu le sais, Isagi ne peut pas tout faire tout seul, il a besoin des autres pour exceller La fameuse philosophie de « je te dévore pour être plus fort » On a vu ça au cours de tous les matchs, avec Yukimiya, avec Baru Même Nagui avait reproduit ça dans l'idée de battre Isagi en marquant son but Donc il est clair, et ça a été démontré contre le Ubers, notamment avec l'entrée de Iori Que Isagi a besoin des autres pour scorer Alors que dans le même match, chapitre 220, Kaiser a fait tout le boulot tout seul pour marquer son but On a donc un Isagi qui pousse les autres à devenir meilleurs en les soignant Le fameux docteur Isagi, avec pour idée de les manipuler Afin de battre en duel son rival du moment Kaiser, et puis contre Paris, il y aura Rin Tandis que Kaiser, lui, manipule non pas pour la quête du but ou la recherche de l'esprit du héros, etc. Lui, c'est dans l'essence même du football qu'il manipule les autres, à son avantage Et c'est en ça que les chapitres 242 et 243, les deux chapitres sur Kaiser et Ness Que les auteurs nous expliquent la technique de Kaiser pour utiliser ses partenaires, en l'occurrence Ness Nous avoir montré le passé de Ness te permet de comprendre dans quelle détresse affective Ness était au sein de sa famille Mais avec son amour de la magie et du rêve pouvant devenir réel Fait de lui un être crédule et malléable à souhait Et à mon avis, Kaiser l'a tout de suite compris C'est pour ça qu'il l'appelle non pas par son numéro de joueur ou son nom lorsqu'il gisait au sol Mais en parlant de lui comme d'une victime On croit peut-être qu'il est la victime des joueurs en face Mais si c'était pas plutôt la victime de Kaiser Ainsi, et c'est aussi pour ça que dans ma review du chapitre 243 Je parle de Kaiser comme d'un ange déchu Au très séduisant, parfois affectif Montrant même ses défauts et sa fragilité Touche au cœur sa cible, Ness Qui automatiquement ressent une affection particulière pour Kaiser Un type tout droit sorti d'un conte de fées Beau gosse et terriblement efficace devant les buts Un prince charmant du football Et en tant qu'ange déchu Il manipule Ness pour lui faire croire qu'avec l'impossible Tout est possible Sauf que dans les faits, Kaiser, c'est là toute la malveillance caractérisée chez lui C'est qu'il aime s'attaquer à des types plus faibles que lui C'est son kiff de jouer à l'ange exterminateur Sauf que face à Noah, il ferme sa bouche Et fait ce que lui dit son coach Conséquence, au lieu de vouloir l'affronter Il préfère partir dans un autre club En l'occurrence le Real On ne l'a pas vu défier la vigneau Ni même vraiment défier Prince Et encore moins face à Snuffy S'il était soi-disant le meilleur du monde Il ferait comme Isagi Il n'hésiterait pas à se battre contre plus fort que lui Résultat, Kaiser, un type qui prétend battre l'impossible Mais il reste humain Il est comme tout le monde Il adore juste se prendre pour ce qu'il n'est pas Et étant un narcissique fini Très commun au démon Il aime s'entourer de fans comme Ness Donc comment je vois la chose pour Kaiser C'est qu'il va essayer de manipuler tour à tour Les proches alliés de Isagi En tout cas ceux qui ont eu un développement particulier Il va d'abord essayer de séduire Yukimiya Mais je pense que ça ne marchera pas Yukimiya est trop malin pour tomber dans le piège Il avait déjà refusé sa proposition au chapitre 171 Il essaiera avec Corona Mais je ne le vois pas du tout Arrêter son duo avec Isagi Qui lui a permis de prendre un 34 millions de primes 12ème place sur 23 Autant dire que Corona sera du mondial Donc il n'a aucun intérêt à trahir Isagi Puis autour de Iori Qui se définit comme égoïste passeur Avec les traits d'un dominant Donc là aussi il n'aura aucun intérêt à servir Kaiser Comme le fait un Ness Car pour lui chapitre 239 Iori veut créer le meilleur attaquant du monde Selon ses critères Sa volonté propre Ness lui Croit déjà que Kaiser Est le plus proche d'être le meilleur attaquant du monde Voir sa réaction à la prime du Réal pour Kaiser au chapitre 240 Donc Iori team Kaiser c'est mort Et si c'était Raichi ? Je ne pense pas non plus Raichi se définissant comme un mec très honnête Je le vois pas faire un coup tordu à Isagi en traître Surtout qu'on se souvient de ce qu'avait fait Kouon époque Team Z Avec les frères Wanima Raichi à l'époque lui avait mis un point dans la gueule Pour les avoir trahis Donc Kaiser n'aura pas Raichi non plus Avec Kunigami J'ai imaginé que Kaiser irait le voir pour l'aider dans sa quête pour se venger de Shidu Mais en contrepartie Il faudrait qu'il se ligue contre Isagi J'y crois de moins en moins à cette idée Mais je pense plus à Kunigami Comme étant le perso capable de sortir du désespoir Isagi Quand les auteurs l'auront mis dans la sauce Pour donner l'illusion à Kaiser que son plan fonctionne Kunigami ne tombera pas dans le piège de Kaiser Car lui il est déjà dans le désespoir depuis la wildcard Pour Kunigami il ne peut pas tomber plus bas Et le fait qu'il soit debout avec ses deux buts en trois matchs de Neo égoïste league Et ses 50 millions de primes Prouve que c'est un rock mental qui enverra bouler Kaiser En plus je pense comme tout un symbole Que Kunigami rendra l'appareil à Isagi Comme à l'époque Team Z Où Isagi avait fait la passe du but pour lui face au X Permettant ensuite de se découvrir à la cafétéria Et notamment d'en apprendre plus sur le super héros du foot Kunigami A coup sûr il donnera le ballon de but pour la victoire 3-2 à Isagi Afin de conclure le match L'arc Neo égoïste league sur un but de Isagi Ref au match contre les U20 Ce qui aussi donnera les clés de la sélection à Isagi Et sera un parallèle à ses propos face caméra Où il annonçait qu'il ferait gagner le Japon au mondial U20 Et on aurait aussi un retour du super héros Kunigami Permettant de faire le lien avec le premier but des Z Dans le premier arc de sélection Blue Lock Kunigami marquant en premier Et ça se finit par Isagi En finissant l'arc Neo égoïste league Tout un symbole Les deux novices en foot Franchissant toutes les étapes pour finir au mondial U20 Et donc il reste deux persos s'il joue bien sûr A succomber au charme de Kaiser Et à faire d'eux ses armes ultimes pour plonger Isagi dans le désespoir Kyora Jin qui fut évincé au chapitre 230 par Isagi lui-même Au profit de Iori alors que Noah voulait qu'il rentre Kyora Jin n'a rien fait Il est resté très stoïque Mais ça veut pas dire qu'il n'a pas la rage contre Isagi Qui lui a empêché de montrer sa valeur aux yeux des clubs Et donc d'avoir une prime Ce qui pourrait terminer ses rêves de carrière pro En plus Kyora Jin a sur sa fiche Des choses qui pourraient se rapprocher de Kaiser Mais là encore Ce n'est que de la théorie On sait qu'il adore l'animal le pan Et la couleur bleu pan Le pan est un animal qui symbolise la royauté Le pouvoir et le beau des attraits qui vont bien à Kaiser Comme indiqué dans sa fiche S'il est provoqué Il prend du plaisir à abattre son adversaire Donc s'il considère que Isagi l'a provoqué Il pourrait très bien se liguer contre lui Là aussi Il pourrait avoir ses raisons de rejoindre Kaiser Et donc Il reste Gurimu Igarashi Le moine de Blue Lock Qu'on a vu au chapitre 241 Où tout ému de sa situation Il est allé demander conseil à Isagi Lui disant de continuer à se battre pour son objectif Et que de ne pas devenir le prochain boss du temple familial Était une grande motivation En tout cas connaissant Igarashi Je pense qu'il a pris à la lettre Les propos de Isagi Quitte à aller jusqu'à la trahison même Contre Isagi En rejoignant Kaiser s'il joue Et c'est là où il y a une théorie très intéressante De la part de l'un de mes abonnés Écoute ça Le lien entre Ness et lui est énorme J'avais pas remarqué avant Mais ils ont énormément de points communs Si ce n'est pas un point commun Ce sont des opposés Déjà les chapitres Le magicien et la rose bleue Takuan et Nato sont un premier point commun Ce sont des victimes Ils cherchent à fuir leur responsabilité familiale Alexis est lié à un sein Igarashi a des moines Selon la symbolique du nez Le nez peut se référer à la sottise du diable Qui d'autre que Igarashi Le personnage comique de l'oeuvre Peut imaginer cette symbolique Pervers et malicieux Et il était au service de Shidu Lors de la deuxième sélection Perçu comme un démon De plus Igarashi Rejette son destin de moine Et la spiritualité qui en découle Et donc Rejetterait Dieu Et le surnaturel Au profit du matérialisme Ness va s'évertuer à devenir Le meilleur attaquant Pour la magie du football Et fuir sa famille Mais finira par intégrer le bastarde Où le fer de lance Et la rationalité Qu'il cherche à fuir Il continuera de penser De façon rationnelle Ce qui se verra Dans son flashback Où il s'apprêtait à abandonner Cédant à la rationalité Qui constitue Igarashi souhaite fuir La responsabilité familiale Qui est de s'occuper du temple Et cherche à devenir Le meilleur attaquant du monde Pour se faire plein d'argent Il intègre Blue Lock Qui est une expérience darwinienne Du football Visant à créer Le meilleur attaquant du monde Entre choquant les espoirs Et les plus forts du Japon Cependant il survivra A toutes les épreuves Miraculeusement Comme si ces derniers Étaient de nature irrationnelle Ou surnaturelle Il continuera même De louer le nom de Bouddha Les deux individus Cherchent à s'extraire De leur propre personne Pour atteindre leur idéau Ness se fait appeler Magicien et Gurimu Excelle dans les tours de passe-passe Avec son Yafo no Jutsu Ness et Igarashi Suivent Kaiser et Isagi Qui sont leurs modèles Et qui leur ont montré Que rien n'était impossible Sous-entendu par Igarashi Du coup t'as compris Igarashi comme Ness Veut se soustraire D'un destin familial Et sera prêt à tout Quitte à s'allier à Kaiser Car souviens-toi Dans l'interview De Kanichiro et Nomura Pour le lancement de Kamanga Kanichiro adore Igarashi Car il représente Le plus Le côté humain Dans Blue Lock Et qu'aime faire les démons Les anges déchus Comme Kaiser Sans prendre aux humains Bien sûr Alors crois-tu À l'arme ultime de Kaiser Comme étant la manipulation De joueurs Pour isoler Isagi Et le plonger dans le désespoir Et si c'était Igarashi Qui s'allierait à Kaiser Pour croire lui aussi En l'impossible La réponse Dans une prochaine vidéo Blue Lock Et sans pitié Seul le plus fort survivra Voilà c'est tout pour aujourd'hui Tu peux ranger tes crampons On se retrouve très prochainement Pour parler des arcs narratifs Des joueurs des équipes Des théories de l'animé Il y a tant à dire sur Blue Lock Commente-like Abonne-toi C'est important Pour faire vivre cette communauté Merci infiniment Paninka et sombrero Allez ciao